La question du chômage et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes béninois continue d'inquiéter les députés de la 9e législature. Ils se sont retrouvés à grand propos ce mercredi 11 octobre 2023 avec les cadres de l'Agence nationale pour l'emploi. Objectif, débattre, formuler et mettre en œuvre des politiques visant à résoudre cette question cruciale. Plus notre économie va évoluer, plus il y aura d'emplois. Ce ne sont pas les programmes, ce ne sont pas les déclarations qui créent l'emploi. Et donc nous allons nous atteler, M. le Président, au cours de cet atelier, à vous présenter dans un premier temps la politique nationale de l'emploi, puis ensuite les différentes mesures gouvernementales que nous appliquons. Nous espérons vous les présenter dans leur mise en œuvre avec les différents process que nous utilisons afin de vous permettre de mieux comprendre comment les mesures gouvernementales, les fonds que vous envoyez, les budgets que vous votez, comment ces budgets sont dépensés pour sauver les jeunes ou pour aider les jeunes à pouvoir s'insérer professionnellement. Le coût d'envoi de ces deux jours d'activité est donné par le Président Louis Gberounou Vlavounou. Et pour mieux réfléchir sur l'avenir des jeunes béninois, en recherche d'emploi, il faille nécessaire de connaître ce qu'est le chômage. Le chômage est une inactivité forcée des personnes dues au manque de travail, au manque d'emploi. Donc quelqu'un qui est sans emploi est considéré comme un chômeur. L'Organisation internationale du travail OIT définit le chômeur comme quelqu'un qui est sans travail. qui cherche activement du travail et qui est rapidement disponible. Pierre Mendès France nous rappelle que l'emploi des jeunes joue un rôle crucial dans le développement d'une nation. La création d'opportunités d'emploi rime avec les défis économiques et sociaux. C'est donc à juste titre que la première phase de cette activité intervient quelques jours avant l'ouverture de la session budgétaire. La problématique de l'employabilité des jeunes reste et demeure une préoccupation pour les gouvernants. que nous sommes chaque année, près de 75 000 jeunes arrivent sur le marché du travail. Et alors en 2025, ce nombre devrait doubler. Face à ce constat, le présent atelier qui intervient à quelques jours de l'ouverture de la prochaine session budgétaire consacrée à l'étude du projet de loi de finances gestion 2024 est bien sûr sanitaire en ce sens qu'il permettra de nous intéresser davantage aux prévisions du gouvernement relatif à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et à plaider aux besoins pour le renforcement de la ligne budgétaire destinée à celle-ci. Les élus du peuple ont démarré cette activité avec une première journée très chargée. Ils ont été entretenus sur trois différentes communications dans la matinée. La première porte sur la politique nationale de l'emploi. La deuxième sur l'intermédiation de l'Agence nationale pour l'emploi. Et la dernière sur le projet d'inclusion des jeunes béninois. La deuxième sur l'intermédiation de l'emploi.